Alors aujourd'hui en mathématiques, je te propose de continuer à apprendre à se repérer sur un quadrillage. Et pour cela, on va utiliser des petites maisons. Alors, je vais jouer avec Humphrey. Humphrey, je vais lui demander de poser cinq petits chevaux n'importe où sur une des cases des maisons n'importe où. Donc, voilà, nous avons une maison bleue avec trois chambres, une maison jaune avec trois chambres, une maison rouge avec trois chambres, une maison verte avec trois chambres. Chaque chambre pour chaque maison est numérotée de un jusqu'à trois. Un, deux, trois. Donc, moi j'ai la même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc, je demande à Humphrey, Humphrey, positionne-moi comme tu as envie, six petits chevaux. D'accord ? On en a orange, rouge, bleu, vert. Et jaune. D'accord ? Donc, allez Humphrey, tu me positionnes tout ça sur tes maisons. Alors, on va mettre n'importe où. Donc, la couleur des chevaux n'est pas importante. Alors, voilà. Humphrey, tu vas positionner un cheval blanc dans la maison bleue, dans la chambre numéro un. Donc, moi je vais faire, je vais reproduire la même chose. Je vais refaire ça. D'accord. Ensuite, Humphrey, tu vas positionner dans la maison jaune un cheval bleu, dans la chambre 1. La maison jaune, un cheval bleu, dans la chambre 1. Un cheval orange, dans la maison jaune, dans la chambre 2. D'accord ? Ensuite, tu vas positionner un cheval vert dans la chambre 3 de la maison rouge. Et enfin, un cheval rouge dans la maison verte, la chambre 1. D'accord ? Donc là, je reproduis normalement le même schéma, le même positionnement des chevaux que Humphrey. D'accord ? Bien. On va rejouer. Nous allons rejouer. Et là, je ne vais plus rien dire. Humphrey va positionner ses chevaux. Et on ne va plus rien dire. Ce sera à vous de repositionner de manière identique sur votre feuille que vous aurez préparé avec papa-maman. Donc là, vous pouvez dessiner ou la photocopier. Et vous aurez besoin de jouer. Alors, moi j'ai pris des petits chevaux parce que la plupart des familles ont le jeu des petits chevaux. Donc moi j'ai de la chance. J'ai un petit cheval orange en plus du rouge. Voilà. A vous de voir. Si vous n'avez pas ça, prenez d'autres choses. Des perles feront l'affaire. Des perles de couleur ou des petits ronds de papier coloriés. Ça fera l'affaire. Voilà. Alors Humphrey, tu vas positionner exactement ce que tu veux sur tes maisons, dans tes chambres. Voilà. Maintenant, à toi à la maison de positionner exactement comme Humphrey. de ce côté-là, d'accord ? Donc moi je suis en face de lui, c'est différent. Donc toi sur ta feuille, tu dois faire la même chose. Donc je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et ensuite, je te montre la correction en t'expliquant. Allez, tu peux... Allez, tu dois tout positionner tout pareil. Comme Humphrey. Allez, je vais te montrer maintenant. Donc Humphrey, tu vas positionner un cheval vert dans la chambre 1. de la maison bleue. D'accord ? Tu as positionné... On peut faire dans l'ordre. On va essayer d'être le plus... Un cheval bleu dans la maison bleue, dans la chambre 3. Tu as mis un cheval orange dans la maison jaune, la chambre 2. Tu as mis un cheval rouge dans la maison rouge, dans la chambre 1. Voilà. Et tu as positionné un cheval jaune dans la maison verte, dans la chambre 2. Voilà. Alors maintenant, ce qui est rigolo de faire, c'est de jouer à plusieurs, d'avoir plusieurs feuilles, comme ça. 3-4 feuilles, si on veut jouer avec toute la famille. C'est de montrer un modèle. Et le premier à avoir positionné son... ses petits chevaux correctement, il crie stop et il gagne la partie. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord ? Bien. Bon, alors je te souhaite de bien t'amuser et faire du mieux que tu peux. A plus tard. Et ainsi de suite. ...